Générique 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 Bienvenue à l'actualité sur Espérance TV. Rendre la Bible accessible à tous pour faciliter l'évangélisation, c'est tout l'intérêt de la réédition de la Bible d'études Perspectives Africaines. Cette nouvelle édition de la version Louis II a été présentée au grand public en présence de plusieurs acteurs du monde théologique. Des précisions avec Emmanuel Abalé. La Bible d'études Perspectives Africaines, ce nouvel ouvrage conçu par des théologiens africains anglophones, francophones, lusophones et arabophones, vient de voir le jour. La cérémonie de présentation de cette œuvre s'est faite le jeudi 8 juin 2023 à Abidjan Kokodi en présence d'un partage de personnalités religieuses issues des églises catholiques, méthodistes et évangéliques. Réaffirmer les racines africaines du christianisme et rendre la parole de Dieu facile à comprendre, telle est la mission que s'est assignée ses éditeurs. En utilisant la Bible perspective africaine, je découvre vraiment que je suis chrétien. En utilisant la Bible perspective africaine, ça me fait à toute cette discrimination du christianisme. Amis de la Bible, amis de l'Afrique, quelque chose qui a commencé depuis deux ans, travaillant dessus, de voir cela se réaliser aujourd'hui. La Bible au centre, mais autour de cette Bible, des outils, des outils africains. Écrite par 350 contributeurs de 50 pays africains, cette Bible garde les textes originaux de la version 8 secondes, auxquels s'ajoutent des notes explicatives, des articles et images qui éclairent la vérité biblique avec une perspective africaine. L'Afrique a sa place dans la parole de Dieu. Et quand les hommes de Dieu, à un moment donné, se donnent le temps de creuser et de voir les traces de l'Afrique dans la parole de Dieu, cela nous met en confiance. Non pas parce que nous sommes sauvés, mais pour pleinement jouer notre rôle dans l'implantation de l'Église, dans la prédication de la parole de Dieu. Notre responsabilité première, c'est de propager la parole de Dieu. Et cette Bible vient donc à point nommé pour nous enraciner davantage dans nos racines africaines et être plus efficaces dans l'œuvre de Dieu. Pour les organisateurs, c'est un privilège que la Côte d'Ivoire soit le premier pays francophone qui accueille ce joyau. Un vœu prisé qui se réalise enfin. Ce projet, depuis 2019, est sorti dans sa formule anglophone. Et c'est la première fois que les francophones de l'Afrique ont accès à ces joyaux. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de célébrer le Seigneur pour la disponibilité de la version francophone. La Bible d'études, Perspective africaine, est un ouvrage disponible exclusivement dans toutes les boutiques de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Tiaa, dans le district de Dabou, où la pasteure Angèle Kofi Epuzunda a été présentée et installée officiellement dans ses charges de pasteurs de secteur. Le reportage de Jérémy Bruni et Yoko Lezogbe. Nous vous installons au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. La pasteure Angèle Kofi Epuzunda est officiellement installée dans le circuit de Grand Boubouri, précisément dans le secteur B de Tiaa. Ce tact s'est matérialisé ce dimanche 4 juin 2023 à l'église de Tiaa, en présence d'autorités politiques, religieuses et administratives de la localité et de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire. Après le renouvellement de son engagement et une prière dite par le trahévérend Isaac Akanobou, surintendant du district de Dabou, la pasteure Angèle Kofi a exhorté l'auditoire et les femmes en particulier à imiter la foi audacieuse de la tsunamite selon De Rois 4, verset 17 à 37. La femme a eu son enfant. Le miracle s'est produit dans sa vie. Qu'est-ce que la tsunamite a fait ? Elle a enfermé le cadavre. Ce n'est pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais elle l'a enfermé. Et puis elle a emprunté le chemin de la résurrection. Là où on peut avoir la solution. Ça veut dire dans la présence de Dieu. Pour démontrer leur joie, les fidèles et les invités à ce culte d'installation ont fait des dons en nature et en numéraire à leur nouvelle Belgère. C'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime. En tant que cadet, nous sommes heureux de voir qu'une pasteure qui a été formée à l'ISTA, là où nous sommes présentement, travaille bien. Ma prière est que le Seigneur continue de la soutenir parce qu'en tant que femme pasteure, ce n'est pas du tout facile. Ma prière est que le Seigneur puisse la fortifier dans ce ministère-là et que l'église également de Bénézé de Tchara puisse l'accompagner. Vu tout ce qui s'est passé ici, on dit Dieu merci. Que Dieu la garde avec nous. Vu d'abord la mobilisation de tous les bien-aimés, les frères, les soeurs, dans la foi, le corps pastoral, c'était vraiment impressionnant. Cela détermine et montre vraiment l'amour que le peuple de Dieu a en faveur vraiment de sa pasteure. La bonne collaboration que notre pasteur a avec vraiment tous ses frères dans la foi. L'autre révérend Isaac Akanobo a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils avisés pour mener à bien le sacerdoce à elle confiée. Chers pasteurs et ma fille, continuez ainsi. On ne peut pas être pasteurs sans être mère. On ne peut pas être pasteurs sans être père. On ne peut pas être pasteurs sans être Christ. On ne peut pas être pasteurs sans être celui qui porte le fardeau de son peuple. Ce message bien perçu par la pasteur qui manifeste visiblement sa joie de la tenue d'une telle cérémonie, n'en sont comptées sur le Seigneur pour réussir cette œuvre. Affectée lors de la 17e conférence annuelle, la pasteur Angèle Kofi, épouse Onda, a pris fonction le 18 septembre 2021. C'est-à-dire qu'il y a une telle cérémonie, c'est-à-dire qu'il y a une telle cérémonie. Célébrer les hommes qui constituent une grande frange de sa communauté, c'est tout le sens de la journée dédiée à l'organisation des hommes méthodistes unie Côte d'Ivoire, en abrégé OH-Mussi. En prélude à la 10e édition de cette initiative, qui aura lieu du 16 au 18 juin prochain, le Bureau national de cette organisation invite tous les hommes à s'approprier leur journée. Cette célébration a pour thème essentiel, conformément à la mission que nous a confiée l'Église, c'est de mobiliser des ressources humaines et financières additionnelles pour le fonctionnement de l'Église. Il s'agit donc pour nous, au cours de cette festivité, d'avoir un séminaire, une rencontre, une centre de travail pour disséquer à fond ce thème, la mobilisation des ressources humaines et financières. Nous demandons aux hommes de se mobiliser davantage pour que la mission qui nous a été confiée soit accomplie avec beaucoup, beaucoup de réussite et beaucoup de succès. Au programme de ces festivités couplées à la fête des Pères, formation, action sociale, sportive et médicale avec des consultations et séances de kinésithérapie au Temple Espérance de la Riviera à Nono. Cette journée est la nôtre. Partout où l'Église se trouve, les hommes auront à se mobiliser pour donner un cachet particulier à cet événement. Mais au niveau national, tous les districts sont appelés à envoyer des délégués à Abidjan pour participer aux activités qui auront lieu. Cette journée est un moment de mobilisation pour leur permettre d'ensemble réfléchir et trouver des voies et moyens pour accompagner notre Église dans sa marche. Le culte officiel de la journée de l'homme méthodiste se tiendra le 18 juin 2023 au Temple Canan de Kokodi-en-Grey. Le rideau est tombé sur le rallye national de l'école de dimanche, édition 2023. Une compétition qui a vu la participation de plusieurs districts autour de différentes disciplines. Emmanuel Abalé nous fait le point dans cet élément. Le département de l'Éco-Dîme de l'Église méthodiste Une École d'Ivoire s'est réuni le samedi 3 juin 2023 à l'Église méthodiste Temple Galilé du Plateau d'Ocui pour la 15e édition du rallye d'évangélisation. Ce moment a rassemblé les écoles du dimanche des districts d'Abidjan Nord, d'Abobo, d'Agboville, la communauté Bombara. Au menu de cette journée, des temps de louanges, de prières, d'édification et de différents concours ont été organisés. Pour la révérende pasteure Abadie Christelle, épouse Mambo, le témoignage de l'enfant méthodiste doit être un facteur d'évangélisation pour son entourage à l'image de Timothée. Nous devons être des modèles dans la foi. Il y a des enfants, c'est à l'église seulement ceux qui sont enfants de Dieu. Mais qu'ils sont dans la rue là, tu ne peux pas les reconnaître. Il faut être aussi un modèle, comme le dit Paul à Timothée, un modèle dans la pureté. Déterminés après ces mots d'encouragement, les enfants des écodimes ont participé aux différents concours, entre autres la prédication, les concours de chorale, sur la connaissance biblique, les sketchs et les balais. Chers parents, laissez-nous assister aux petites activités de l'écodime, car c'est ça qui nous permet de mieux connaître le Seigneur. Je remercie les parents qui ont permis que les enfants puissent assister à ce rallye Jeune 4. J'encourage les conseils. Les églises ont soutenu véritablement ce qui se passe à l'école du dimanche, de sorte à ce que les enfants soient des modèles, parce que nous sommes emmenés à diriger l'église demain, et même pourquoi pas la nation ivoirienne. A partir des rallies, nous avons été des prédicateurs, des choristes, des génies dans le Seigneur. Donc je lance ce appel pour dire aux parents, vous qui avez encore vos enfants qui ne participent pas aux différents rallies, laissez-les venir et ils verront la gloire de Dieu. Initiateur de ce programme, le révérend pasteur Amand Gouedi, directeur et aumônier du département de l'école du dimanche, dresse le bilan. Nous disons merci au Seigneur, on a de nombre de mille enfants. Les enfants ont bien réagi, ont bien presté pour que la gloire de Dieu éclate et que les âmes qui sont enfantines soient gagnées à la crise. Cette compétition Inter-école du dimanche intervient en prélude aux colonies bibliques prévues dans les périodes de juillet et août 2023. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Que l'Éternel soit votre berger afin de ne manquer de rien. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada